Aujourd'hui, je parle d'un sujet social et psychologique concernant les relations entre les gens, c'est-à-dire l'apparence, la différence entre l'apparence et ce qui est au fond de leur sentiment, apparence et réalité. Les gens ne se disent pas ce qu'ils en pensent toujours. Et parfois, il faut plusieurs années en aimant quelqu'un et puis dans une seconde, pour une faute, tout s'écroule et tout se bouleverse. Je raconte l'histoire d'une femme, d'une princesse qui a tant aimé son mari. Lui, il est aussi un prince. Mais, du jour au lendemain, ils se sont séparés. Cette princesse a même changé son regard. On voit son regard qui a changé après avoir quitté son mari, après avoir pris la fuite. Ce qui me honte, c'est que l'amour, le sentiment de l'amour n'est pas le sentiment le plus pur, n'est pas le sentiment le plus honnête, le plus vrai, le plus réel. Au contraire, pour moi, c'est la haine qui est toujours honnête et vraie. Pourquoi ? Parce qu'on peut aimer quelqu'un. On peut dire à quelqu'un qu'on l'aime et au fond, on ne l'aime pas. Et au contraire, on ne peut pas dire à quelqu'un, je te ré, alors que nous nous sentons envers lui un autre sentiment. Donc, la haine, c'est le sentiment le plus vrai en l'homme. Je lis des citations du journal, pris du journal de cette princesse, et qui peut être aussi le journal d'une femme ordinaire. Mais ce journal souligne un amour, entre guillemets, énorme pour son mari. Et elle fait part de ce journal en public sur ses réseaux sociaux. sociaux. Mais, un jour, elle a pris ses enfants et elle a pris la fuite. Ces citations sont rendues publiques dans un reportage arabe. Je les traduis et je raconte cette histoire et je fais une autre histoire en parallèle, c'est-à-dire ce qui est advenu après ce journal, je le mets en relief. Je commence tout d'abord. Cette princesse, par exemple, en 2017, après leur célébration de deux ans de mariage, elle dit, « Si le mariage est une école, je dirais que notre mariage est une université, est une institution qui m'a appris beaucoup de bonnes choses. » Donc, c'est déjà flattant. Ça commence avec un élan d'amour qui ne connaît pas de similaire. Cette même princesse, elle publiait les photos de la famille régulièrement sur son réseau social. Elle était princesse et son mari l'a accepté comme elle est. Elle a demandé qu'elle se marie dans son pays. Il a accepté. Elle a accepté. Et le mari a accepté aussi une petite différence entre les cultures, entre son pays et les cultures du pays de son pays. Donc, ce mariage semblait être un mariage idéal. Cette princesse continue de dire quelque chose de très émouvant à propos de lui. Elle dit, par exemple, « Mon mari planifie et moi, je ne fais qu'essayer de poursuivre ses rêves et ses planifications. » Elle ajoute, « En principe, il est supposé faire le pas, faire un petit pas, plus que moi. » Mais en réalité, il fait des pas de mille ans en avance. Elle dit, « Exactement. Le principe est supposé nous dépasser d'un seul pas. » C'est-à-dire que son mari, le supposé l'a dépassé d'un seul pas, mais il nous dépasse de plusieurs pas. Elle dit toujours, « J'étais supposé rester comme une femme au foyer et m'emmerder et m'ennuyer. Mais au contraire, mon mari m'a donné beaucoup de responsabilités sociales et j'en suis fier et heureuse. » Donc ici, on ne s'attend pas que son mari la demande de rester au foyer, ne rien faire. « Au contraire, il a beaucoup de confiance en elle et il lui donne beaucoup de responsabilités. » Cette princesse ajoute, « On ne peut pas s'évaluer que à la dimension de soi et de ses responsabilités. » C'est-à-dire qu'elle voit une identité, elle voit en ses responsabilités gouvernementales, sociales, médicales, elle y voit une dimension supérieure qui la met en valeur, qui la met en relief. Bref, on ne peut pas s'évaluer et s'élever que à la dimension des responsabilités que nous faisons par et j'aimerais être à la hauteur de ses responsabilités. Elle conclut ainsi, une autre fois, elle dit « J'aime en lui sa modestie envers les autres et son patriotisme. » En 12 mai 2016, elle a publié une photo de famille en commentant « Le mari idéal, je sens la valeur de la famille et son importance. » Donc, avec lui, elle sentait la valeur de la famille et de l'importance de la famille. Elle le considère comme un mari idéal. Donc, tous ces temps passés, elle n'a pas vu en lui que quelque chose de bon. En 15 juillet 2016, elle dit, lors de son anniversaire, de l'anniversaire de son mari, elle disait « Je me souviens de tous les moments où j'ai longtemps été avec mon mari et j'ai longtemps savouré la joie avec lui. » Et elle conclut « On vous aime. » La liste continue, le journal continue. Elle dit, dans un autre temps, dans une autre occasion, elle, c'était en novembre 2016 aussi, elle a publié une vidéo où son mari était en mer. et il aidait une tortue à revenir en mer, à revenir à l'eau. Et elle dit, « Le désert et la mer sont deux parties du pays où elle vit, c'est-à-dire. » « Mais nul ne peut les comprendre plus que mon mari. » En novembre 2017, elle a publié une photo de lui. Il priait. « Et elle commente, on expérimente le sens du don mélangé avec les défis de la part d'un homme qui n'accepte que son pays au premier rang. » Donc, elle fait louange à son mari qui n'accepte que son pays soit toujours au premier rang. Et il mélange don et défis. Le 23 août 2017, elle publie un poème avec sa photo dessus. Et elle dit, « Je ne saurais que te regarder comme un héros. Mes enfants te regardent comme un héros. » Et moi aussi. Le 15 juillet 2018, elle publie quelque chose concernant ses souvenirs. En 12 novembre 2018, elle a remercié son mari de l'avoir aidé et d'avoir aidé son pays lors des grandes pluies qui ont attaqué son pays natal, c'est-à-dire le pays de la princesse. Elle le remercie publiquement. Le 11 juillet 2019, en avance, quand il a publié son livre, c'est-à-dire le prince, il a publié son livre sur sa vie. Cette princesse a rétroqué « Sûrement notre vie est un exemple pour toutes les générations. » Et enfin, le 22 mai 2019, arrêt total d'écrire. Et ils ne se rencontrent plus en public, dans les occasions publiques, dans les festivals. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps qui a écoulé. Et tout est bouleversé, tout est, tout est, c'est-à-dire, tourné à l'envers. Du jour au lendemain, elle le quitte, elle prend ses enfants et, comme j'ai dit au début, ces photos prises après cette flite, on voit dans ses photos son regard changé, même son regard a changé. Donc, tout change. Cette histoire aussi est similaire, typique, à 100% avec l'histoire de la princesse Diane d'Ecosse. Donc, même en plein rêve de famille, tout peut s'écrouler, peut-être pour une petite raison. Peut-être, peut-être, dès le début, dès le début, il y a quelqu'un qui trahit quelqu'un, mais en cachette. On ne connaît pas exactement l'homme, s'il est bon, s'il est mauvais, je ne sais pas. Sartre, déjà, parlait de ces conflits personnels entre les individus. Il y a, pour moi, un inconscient qui joue toujours et qui, comme dit Freud, qui se cache au fond de la mer. Et il y a un moment que tout s'éclate et tout ne se cache plus alors. Tout jaillit sur la surface. Sartre ne parle pas de ça en tant qu'inconscient, mais de relation, de conflit. L'autre est toujours en conflit avec moi-même. Il est toujours un obstacle à ce que je pense, à ce que je veux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.